Le roi des chrétiens les révèle beaucoup de nos plans contre leur vie à travers leurs rêves. Et nous devons toujours les combattre pour qu'au réveil ne prie pas pour combattre nos plans dans leur vie. La plupart de temps, nous nous camouflons sous la forme d'animaux pour mieux les attaquer et afin qu'ils ne nous découvrent pas. C'est ce que l'apôtre Paul avait appelé le combat contre les bêtes. 1 Corinthiens 15 verset 31 à 32. Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est l'une des grandes stratégies que nous utilisons contre les chrétiens. Et parmi ces rêves il y en a qui sont plus dangereux que les autres. Et pour ces rêves nous devons redoubler d'efforts pour qu'ils ne prient pas pour briser nos méfaits contre leur vie. Il vous reste 10 minutes pour pour rendre votre copie. Je vous en prie, faites vite pour que nous puissions passer au sujet suivant. Oui, monsieur. Il est plus de minuit. Et je viens de faire un rêve. Je me suis vue retourner dans mon ancienne école et dans notre ancienne maison. Comment un adulte comme moi peut-il se voir dans mon ancienne école que j'ai terminée il y a de nombreuses années ? Et je suis également retourné dans notre ancienne maison dans laquelle nous vivions il y a de nombreuses années. C'est un très mauvais rêve. Je ne pense pas que ce soit un bon rêve. J'ai besoin de prier à ce sujet. Dieu essaie de me révéler quelque chose. Je me souviens que le pasteur a dit à l'église que le fait de se voir dans les rêves en train de composer pour un diplôme que l'on a déjà eu ou dans une salle de classe que l'on a laissé depuis des années, ou une maison qu'on a quittée depuis des années, c'est mauvais. Car cela témoignage d'un esprit de rétrogradation ou de stagnation qui agit contre notre progrès. Par ce type de rêve le Seigneur nous montre qu'il y a des blocages dans notre vie. Et que l'ennemi est en train de nous tirer en arrière pour nous empêcher d'avancer et de faire des exploits. Si nous continuons à nous voir dans un appartement que nous avons habité il y a beaucoup d'années et que nous découvrons parfois que lorsque quelque chose de bien veut se produire dans notre vie, immédiatement, nous avons ce type de rêve. Et que par la suite les bienfaits ne se reproduit pas dans la vraie vie. Cela signifie l'action de l'esprit de stagnation contre notre vie. Ceci empêche de nombreuses personnes de progresser, le pasteur a dit que nous devons prier et briser le joug de la stagnation et des limitations dans notre vie. Car la Bible dit dans. Psaume 108, 13. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Donc je dois prier. Père, merci pour cette grande révélation. Merci car tu ne partages ta gloire avec personne. Sois exalté au nom de Jésus. Je demande le pardon de mes péchés. Seigneur, aie pitié de moi et purifie mon cœur de toute iniquité au nom de Jésus. Père, je me repends de tout péché ancestral en me ramenant à mon ancienne école et à mon ancienne maison au nom de Jésus. Chaque alliance faite avec le nom de mon ancienne école pour arrêter ma progression soit détruite au nom de Jésus. Tout le pouvoir de l'échec et du retard. Je t'ordonne d'être brisé par le feu. Je brise toutes les malédictions générationnelles qui entravent mes bénédictions. L'esprit d'arriération et de stagnation de la maison de mon père et de ma mère et qui affecte mon destin soit brisé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu dans Esaïe 57, 14 on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Toutes les pierres d'achoppement sur mon chemin. Je les brise par le feu au nom de Jésus. Je fais face à tous les obstacles et à toutes les pierres d'achoppement sur mon chemin pour les briser au nom de Jésus. Que tout esprit de stagnation et de revers dans ma vie soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. N'importe quel domaine de ma vie qui est bloqué que la miséricorde de Dieu se lève et ouvre des voies pour moi. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui concerne ma vie ira de l'avant et prospèrera. Selon ta parole. Dans Esaïe 45, verset 2. Esaïe 45, 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montieux, je romperai les portes d'airains, et je briserai les verrous de fer. Selon ta parole dans Apocalypse 3-8, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Cette porte que tu m'as ouverte. Personne ne peut le fermer au nom de Jésus. Plus de limites, plus de revers, plus de retard. À partir d'aujourd'hui, je possède tous mes biens au nom de Jésus. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ce chien aboie et me poursuit ? Il m'a presque mordu dans le rêve. Le chien que j'ai vu dans mon rêve me poursuivait, et était effrayant. Je me souviens qu'il m'a été dit qu'un chien dans les rêves fait partie du combat contre les bêtes. Le chien normalement symbolise l'esprit d'impudicité et de rétrogradé. Proverbe 26-11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Apocalypse 22-15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc une attaque de chien dans les rêves peut signifier l'influence de l'esprit d'impudicité dans votre vie ou que vous avez rétrogradé dans votre marche spirituelle. Ou que l'ennemi attaque votre vie spirituelle vous vous amenez à rétrograder dans votre marche. Et ce faisant de vous éloigner de la grâce de Dieu et de ses bénédictions. Si vous avez ce genre de rêve, vous devez trouver des moyens de de combattre. Lire avantage la parole de Dieu et fuir toute forme d'impureté et d'impudicité. J'annule tous les mauvais rêves au nom de Jésus, selon la parole du Seigneur dans Exode 11 verset 7. Exode 11 verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Chaque adulte de la maison de mon père et de ma mère qui a levé la langue contre moi. Qu'il soit confondu comme tous les chiens qui aboient contre ma vie. Soit paralysé au nom de Jésus. Tous les animaux démoniaques chargés de me remettre en esclavage soient détruits par le feu de Dieu. Tout esprit d'impudicité qui agit contre ma vie je le frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de rétrogradé dans ma vie spirituelle je le frappe par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Des pouvoirs domestiques m'attaquent avec un étrange animal dans mon rêve. Être détruit par le feu. Que le feu de Dieu détruise tous les pouvoirs de la sorcellerie qui agissent contre moi. Selon la parole psaume 124, 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Que mon âme échappée du filet de l'impudicité et de la rétrograder au nom de Jésus-Christ. Je t'aime et je veux te faire l'amour. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Promets-moi que tu n'aimeras jamais quelqu'un d'autre. Nous sommes mariés et nous serons ensemble pour toujours. Je suis épuisée. Je me réveille faible parce que cet homme me fait toujours l'amour dans ses rêves. Je me sens tellement épuisée. Que Dieu m'aide. Quand on se voit en train de faire l'amour dans les rêves, cela signifie souvent que l'on a un mari de nuit. C'est un esprit obstiné, et rien sur terre n'est plus jaloux qu'un mari ou une femme spirituelle. C'est esprit qui nous empêchait de se marier. Et si nous le sommes, il va chercher à détruire ce mariage. C'est un mariage qui peut être provoqué par des alliances mystiques pouvant provenir des péchés sexuels, comme la masturbation, la pornographie, la convoitise et parfois des actions de sorcellerie. J'ai besoin de prier pour ma délivrance. Père je me repends de tout péché sexuel que j'ai pu commettre et qui a ouvert des portes aux esprits de Marie de nuit dans ma vie. Que le sang de Jésus-Christ purifie mon corps mon âme, mon esprit de toute image pornographique que j'ai vue, de tout regard ou pensée impure et de convoitise que j'ai eue. Et toute alliance maléfique qui a été établie entre moi et le monde spirituel soit brisée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que toute Marie spirituelle qui agit par la sorcellerie contre ma vie soit frappée par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ me déconnecte de chaque alliance de sang maléfique au nom de Jésus par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Je renonce et dénonce tous les accords que j'ai conclus avec un agent du monde marin au nom de Jésus. Vous êtes un homme étrange dans mon rêve qui prétend être mon mari. Je ne suis pas ton épouse point je suis l'épouse de Jésus-Christ et libère-moi par le feu au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je sépare mon destin de tout hôtel marin. Au nom de Jésus. Amen. Mariage spirituel. Entrez par effraction dans ma vie, alliance spirituelle me liant à un mari de nuit. Prenez feu au nom de Jésus. Je vous chasse par le sang de Jésus. Je couvre ma délivrance du sang de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que personne ne me trouble, car je porte dans mon corps la marque du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Pourquoi tu ne manges pas ? Tu devrais manger cette nourriture. C'est vraiment délicieux. Waouh ! C'est tellement savoureux et délicieux. Assurez-vous de terminer votre repas jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Manger dans un rêve est dangereux. Cela peut vous polluer. Les gens ont été contaminés par la nourriture qu'ils mangent dans leurs rêves. Et certaines personnes ont contracté la maladie simplement parce qu'elles ont mangé dans un rêve. Cela est aussi un moyen de mettre dans l'esclavage de la sorcellerie. Cela ouvre la porte à des attaques sataniques. Parfois, vous remarquez que lorsque vous mangez dans le rêve, vous vous réveillez faible toute la journée. Les proverbes 23 à 6 disent que ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises. La parole de Dieu dans les prières est le meilleur manuel pour lutter contre le fait de manger dans le rêve, selon la parole de Dieu. Dans un Jean 3, le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. J'ordonne que toutes les œuvres du diable soient détruites dans ma vie. Tous les pouvoirs sataniques qui me cuisinaient à manger dans le rêve soient détruits par le feu. Toutes les servitudes sataniques issues de mauvais rêves qui ont été programmées pour bloquer mon destin soient dispersées par le feu. Selon la parole de Dieu dans Esaïe 7h7, elle ne durera pas. Cela ne se produira pas non plus. Je mets fin à tous les plans diaboliques contre moi, tous les traiteurs de sorcellerie qui me poursuivaient et me dédonnaient à manger dans mon rêve soient détruits au nom de Jésus. Chaque moniteur en esprit, qui surveille ma vie pour s'assurer qu'il me nourrit dans mes rêves, reçoit le feu de Dieu. À partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps avec le sang de Jésus. Que le feu de Dieu détruise toutes les portes spirituelles que les esprits de la sorcellerie ont utilisées pour me nourrir la nuit. Que le sang de Jésus-Christ coule dans mon corps et purifie mon estomac de toute pollution néfaste. Selon la parole de Dieu contenue dans Matthieu 15, verset 13, tout ce qui n'est pas planté par Dieu dans ma vie doit être enraciné dans le nom de Jésus. Toutes les maladies introduites dans ma vie qui sont le résultat de mauvais rêves. Sortez de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Je me couvre du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds du sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, Amen. Je me suis vue ensevelie dans un rêve dans un cercueil, c'est le symbole d'une mort prématurée. Cela signifie que l'esprit de la mort me poursuit. Aussi lorsqu'on vous tire dessus dans un rêve. Ils veulent paralyser votre vie et votre destin. En outre il y avait des vautours autour de moi dans mon rêve, cela signifie que l'ennemi a l'intention de me tuer. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais de prier et de mener une bataille sérieuse contre les ennemis qui veulent me tuer. Père, merci pour le don de la vie. Merci d'avoir mené mes batailles connues et inconnues sans être exaltés au nom de Jésus. Père selon ta parole dans 2 Timothée 1h10, qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. J'ordonne que la mort soit abolie au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour accomplir les œuvres du Seigneur. Tous les persécuteurs de ma vie. Je leur ordonne de trébucher et de tomber au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toutes les puissances qui mettent ma vie au défi d'être détruite par le feu, selon ta parole dans Ésaïe 14h20. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple, on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Je ne les accompagnerai pas lors de l'enterrement. Je déchire tous les vêtements de la mort. Je déchire chaque vêtement de pleurs. Je déclarai que je ne mourrai pas de façon promaturée. Je ne ferai pas l'objet d'un sacrifice humain. J'envoie le feu de Dieu sur tout esprit de mort envoyé contre moi au nom de Jésus. Toutes les incantations faites contre moi, tous les décrets signés dans le monde de tenebres contre ma vie soient détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans la rangée de la mort prématurée, dans la rangée de la maladie. Je vous ordonne de vous retourner contre vous au nom de Jésus. Je retire mon nom et celui de mes proches de la liste personnes désignées pour mourir. Je parle de vie. Je vais vivre et ne pas mourir. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi tes cheveux et tes vêtements maintenant. Donne-moi tes cheveux, mais maintenant. Il m'a volé mes cheveux. Ramène-moi les cheveux. Le pasteur m'a dit que si mes vêtements sont volés dans le rêve, cela signifie qu'il y a une atteinte à mon honneur et à ma gloire. Cela pourrait être aussi que je suis spirituellement nue. Que la gloire de Dieu ne me recouvre plus à cause de mon péché. Comme cela a été le cas au jardin d'Éden lors Adam et Théèves ont péché. Pour cela, il faut se repentir. Demandez que le sang de Jésus me purifie. Afin que le Seigneur puisse encore m'habiller de sa gloire. L'absence de cheveux sur la tête signifie une perte de gloire ou une atteinte à ma gloire. Père, je me repends de tout péché commis et qui a ôté mon revêtement spirituel. Je te prie de me pardonner et de me puifier par le sang de Jésus. Que ton revêtement spirituel me recouvre encore afin que ma nudité soit spirituellement cachée. Je couvre ma vie et mon destin du sang de Jésus-Christ. Je serai ce que Dieu dit que je serai. Aucun pouvoir ne m'arrêtera. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne animation chrétienne et édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.